Donc, la présentation, votre nom de famille, parce que le langage est soutenu, votre parcours. Et quand on dit parcours, quand on dit parcours, je veux dire études, expériences professionnelles, mais aussi ce qui est différent de la norme. Si tu as fait un voyage au milieu de tes études, si tu as fait tes études et en même temps tu avais une autre passion qui est très importante pour ta profession. Donc là, c'est le moment où tu peux présenter vraiment comme un mini-mini résumé de ce que tu as fait au long de ta vie. Depuis quand tu études, tu as commencé tes études, depuis quand tu travailles, etc. Et ça, c'est important donc de marquer temporellement, marquer temporellement, temporellement, voilà. Quand je dis marquer temporellement, c'est par exemple de dire combien de temps tu as travaillé à chaque endroit. Si tu as travaillé simplement quelques mois à chaque endroit, il vaut mieux enlever cette partie, ne pas citer, d'accord ? Et plutôt raconter la diversité de tes expériences. Alors, après, deuxième étape de ta présentation, c'est que tu vas raconter en particulier une expérience. Donc, tu vas choisir une de tes expériences. Donc, étape, ça c'est la présentation, on va appeler ça étape 1. Étape 1. Étape 2. Ce que tu vas faire, c'est raconter une expérience particulière. Tu peux soit raconter une expérience particulière, soit tu vas raconter la chose la plus importante que tu as faite ou le travail le plus important que tu as fait ou la formation la plus importante que tu as faite si tu n'as pas eu d'expérience professionnelle encore. Quelque chose pour laquelle tu es très fier d'avoir fait, d'accord ? Donc, c'est là où tu vas montrer tes habiletés. Et c'est important que tu racontes pourquoi ça, c'est une situation spécifique et spécialement importante pour toi. Pourquoi est-ce que tu voudrais raconter spécifiquement ça ? Par exemple, dans mon cas, je pourrais me présenter en me disant, bonjour, je m'appelle Fingerman, Fingerman Elisa. Donc, j'ai commencé mes études dans le monde de l'art du spectacle, notamment le théâtre. Je vais mettre ce mot-là, je vais vous expliquer après ce que ça signifie. Notamment. Après, je vais vous expliquer. Donc, notamment le monde du théâtre. Très jeune, en réalité, j'ai commencé à faire du théâtre à 6 ans. Mais mes études formelles en théâtre ont commencé à 15 ans, quand j'avais 15 ans. Et là, j'ai suivi une formation de comédienne, une formation de 3 ans, simultanée à mon lycée. Donc, les 3 dernières années de mon école. Ensuite, j'ai commencé une université. Je suis entrée à l'université Art du spectacle, avec une spécialisation en pédagogie de l'art du spectacle. J'ai fait un an à l'université publique de l'État de Santoro, qui s'appelle l'UNESP. Et puis, je suis partie en Argentine, où j'ai fait une formation publique aussi. J'ai passé un concours et j'ai suivi une formation de médecin en scène dans les arts du spectacle, dans une école qui s'appelle EMAD, à Buenos Aires, où j'ai appris à parler espagnol. Donc, après cette expérience, je suis partie un an en Angleterre, où j'ai suivi une spécialisation, ça c'est important aussi, je l'ai dit plusieurs fois, donc je vais le mettre, où j'ai suivi une spécialisation en création collective dans les arts du spectacle, dans une école internationale qui s'appelle l'ISPA, et où j'ai été boursière pendant un an. J'ai reçu une bourse pour étudier à cette école-là. En rentrant au Brésil, j'ai finalement commencé ma faculté, recommencé une autre faculté, aussi dans les arts du spectacle, mais cette fois-ci, avec une spécialisation en danse, qui s'appelle en réalité les arts du corps, dans une université qui s'appelle PUC, PUC Saint-Paul. Donc, à la fin de cette expérience de formation, j'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelle au Brésil une initiation scientifique, donc un projet de recherche, et j'ai tout de suite commencé une maîtrise, un master en communication et sémiotique, dans la même université, en communication et sémiotique, en recherchant les dimensions politiques de la communication. Là, je pourrais présenter, par exemple, ce que j'ai recherché. Et mon parcours, pendant toute cette formation, toutes ces formations, j'ai toujours été professeure de français. Donc, depuis très jeune, j'ai commencé à donner des cours de français comme moyen de survie. Et petit à petit, j'ai eu de plus en plus d'élèves. Et alors là, je pourrais approfondir sur mes expériences professionnelles. Moi, si je devais raconter une expérience particulière, je vous raconterai la création du français actif de mon entreprise, il y a quatre ans, une entreprise 100% en ligne, où j'ai déjà reçu plus de 7000 élèves. Alors là, je raconterai spécifiquement, en un petit paragraphe, cette expérience professionnelle spécifiquement. OK ? Et puis, qu'est-ce que je fais après ? Troisième étape. Alors, dans la troisième étape, ça c'est très intéressant, c'est de se mettre en relation au poste qui est libre en ce moment et pour lequel tu passes cet entretien d'embauche. Donc, étape 3, ce que je cherche. Et dans ce que je cherche, quand tu vas expliquer ce que tu cherches, ce que tu désires, ce que tu souhaites, il faut toujours que tu fasses le pont avec le poste pour lequel tu postules. Bien sûr, tu vas dire que ce que tu cherches, c'est une expérience qui est très proche ou qui est exactement le poste pour lequel tu passes cet entretien. Tu ne vas pas le dire de cette façon-là, tu ne vas pas dire, moi, ce que je cherche, c'est exactement ce que vous offrez, mais tu vas te montrer intéressant ou intéressante. Tu vas dire, par exemple, après toute cette expérience en créant le français actif, un prochain défi que j'aimerais vivre, français, tu vas expliquer et que ce défi soit exactement ou très proche à ce que tu vivrais dans le poste de cette entreprise où tu es en train de passer ton entretien d'embauche. C'est un grand, grand résumé. Donc, dans la présentation, faites attention d'utiliser vous, un langage soutenu, ne vous perdez pas dans les détails, racontez votre parcours, études, expériences professionnelles, ce qui est différent de la norme, marquez ça temporellement, racontez ensuite une expérience particulière, de préférence professionnelle, mais si vous n'en avez pas encore, vous pouvez raconter ou études un projet, par exemple, que tu as exécuté lorsque tu étudiais, etc. Et l'étape 3, ce que je cherche pour le futur. Tu vas essayer de présenter, pour le futur, quelles sont les prochaines choses que tu voudrais développer, les prochains défis, les défis que tu aimerais vivre et que cela corresponde à ce que cette entreprise a pour te présenter et surtout que là, tu puisses montrer que tu connais cette entreprise. Donc, c'est très, très important qu'avant d'entrer dans ton entretien d'embauche, tu étudiais un peu, tu as un peu compris ce que tu ferais et que fait cette entreprise. Deux choses que j'ai dites lorsque moi je me présentais, c'est notamment, notamment, ça signifie principalement ou alors c'est une manière de mettre le relief sur quelque chose, notamment, deuxième, principalement, ou je voudrais mettre le relief sur, par exemple, moi j'ai dit, j'ai commencé mes études très tôt, notamment en théâtre. Ça veut dire principalement en théâtre. Je voudrais vous faire remarquer le théâtre. Et on dit souvent, quand on présente son parcours, j'ai suivi des études de telle chose. Ça signifie que tu as fait un cours de quelque chose. On ne dit pas j'ai fait un cours, j'ai fait une fac, mais j'ai suivi des études de telle chose. Ensuite, je suis entrée dans une université. Donc, de varier le langage. Et rappelez-vous que quand on raconte son parcours, ce que nous sommes en train de faire, c'est une espèce de liste. Donc, c'est comme si je faisais une liste de ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, c'est important d'utiliser les petits mots comme tout d'abord, au début, puis, ensuite, à la fin, finalement, etc. D'accord ? C'est des variations de ces mots-là. Sous-titrage Société Radio-Canada